Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans les pots de limo. Le philosophie chinois Lao Tzu disait qu'une bouteille pouvait être faite d'or ou d'argile, c'est le vide qu'elle contient qui est finalement utile. Et que le plus beau palais du monde n'est jamais au final qu'une grotte contemporaine avec des murs et un toit. Parce que c'est le vide qu'elle englobe qui est utile pour les gens qui y habitent. Et de ce point de vue, qu'est-ce qui permet de donner une âme à cet intérieur-là, pour qu'il cesse d'être une grotte moderne et devienne un habitat esthétique, beau, agréable et confortable ? Et bien le design d'intérieur et l'architecture d'intérieur permettent de donner une âme et d'insuffler une âme à un bâtiment qui peut en être dénué. Et qui de mieux pour en parler que notre invité d'aujourd'hui ? Monsieur Hicham Dahlo, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être parmi vous. Écoutez, on ne vous présente plus. Vous êtes une star du design à l'international, une fierté pour tous les Marocains. Alors je rappelle que vous avez la double casquette, puisque vous maîtrisez autant le design au sens large, pas uniquement le design d'intérieur, mais même de produits, etc., que l'architecture d'intérieur. Vous avez un parcours brillant à l'international, vous avez travaillé pour de grandes marques à l'international, dans différents domaines et secteurs économiques. Et aujourd'hui, on vous a invité pour apporter vos éclairages, en partant de votre talent et de votre expérience, pour voir comment l'immobilier peut profiter à tous les niveaux, de ces dimensions-là, relatives au design d'intérieur et à l'architecture d'intérieur, mais pas uniquement l'immobilier au sens étroit, mais même la ville en tant que telle, parce qu'on a déjà évoqué avec différents invités qu'un bien immobilier n'a de sens qu'inscrit dans une perspective urbaine plus large, qui permet de lui donner du sens. Et je salue également mon copilote, comme d'habitude, Amin Malmessi. Bonjour. Bonjour Rachid. Ça va, tu vas bien ? Super bien. Prêt pour ce nouveau sujet ? Oui, parfait. D'accord. Tu vas bien prendre soin de notre invité ? Oui, 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 bien sûr. C'est un ami en plus. D'accord, je te fais la parole. Qui aime bien Châtivien, on dit. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un autre laoze du design de l'architecture d'intérieur, donc Hicham Helo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste pour commencer et introduire un petit peu, est-ce que vous pourriez définir un petit peu la notion de design en relation avec l'architecture d'intérieur pour un petit peu clarifier ces deux notions clés ? Déjà, encore une fois, merci à tous les deux pour l'invitation. Je suis ravi d'être là et pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et surtout dans ce que je fais, toujours avec plaisir, c'est de militer, de jouer un rôle de pédagogie pour essayer de sensibiliser au maximum de l'importance du design ou de l'architecture intérieure. Je me rappelle, il y a 28 ans, quand j'ai commencé, que j'ai commencé à exercer sur des petits projets au Maroc. Je disais architecte d'intérieur, c'était limite de quoi tu parles, ça n'existe pas, alors que déjà à l'époque, dans différents pays en Europe, il y avait des fédérations d'architectes d'intérieur, des organisations d'architecture intérieure. On les appelait décorateurs. Voilà, décorateurs, c'est un métier aussi avec tout le respect qui se doit et c'est des professionnels qui font très bien leur travail. C'est quelque chose que je fais aussi dans le cadre du prolongement de l'accompagnement des différents projets que nous faisons avec l'équipe. Et donc le design, c'est un secteur global, transversal, qui touche à toutes les disciplines. Il a un rôle d'abord stratégique. La notion de design au niveau contemporain existe depuis la révolution industrielle au Cristal Palace à Londres en 1851-52. Et c'est comment on est passé du mouvement art and craft, donc l'artisanat, à l'industrie. Le design industriel a commencé à exister. Comment le design industriel pouvait créer et favoriser cette nouvelle donne de rendre des produits, des services, des espaces accessibles au plus grand nombre. Parce que c'était juste une certaine tranche de la population qui avait les moyens qui pouvaient accéder à certains produits. Donc il y a eu plusieurs artisans qui ont commencé à mettre en place des processus pour rendre des objets, des services, plus accessibles et produire ça en série. On peut citer un exemple, la chaise Tonnet, qui est une chaise bistrot qu'on connaît tous, qui a été produite à des millions d'exemplaires et qui, par le processus du cintrage des tonneaux, des tonneliers, ce qui font les tonneaux pour le vin, donc à la vapeur, on a commencé à cintrer des tiges en bois et c'était la première chaise entre guillemets en kit qu'on pouvait monter soi-même et qui a été fabriquée à des millions d'exemplaires. Donc comment rendre accessible un bien, une chaise c'est un bien, si en plus elle est signée par quelqu'un, elle devient un patrimoine et au plus grand nombre. Donc c'est ça un petit peu, ça pourrait un petit peu illustrer un petit peu mes propos. Donc le design, pour y revenir, est d'abord stratégique, il apporte des solutions, il a aujourd'hui un rôle à jouer dans tout ce qui est problématique du climat. Je suis très actif au niveau de la World Design Organization depuis 2015 et on est complètement orienté dans les Sustainable Development Goals ou les ODD des Nations Unies et le design, par rapport aux 17 points, a certains points qui lui sont dédiés sur différentes problématiques et donc le design... Et sa relation avec l'architecture d'intérieur ? Elle est liée parce qu'aujourd'hui, admettons que vous avez un promoteur qui vient vous voir, il veut construire un programme, soit un immeuble, soit un resort, soit peu importe quelle typologie de projet. Donc il faut qu'il le conceptualise, il faut qu'il crée une marque, qu'il trouve un nom. Ça c'est le design qui apporte ça. Il faut qu'il positionne son projet. Est-ce qu'il veut donner un argumentaire juste pour faire du marketing ou vraiment, il veut l'orienter sur le développement durable ? Est-ce qu'il va mettre des panneaux solaires ? Est-ce qu'il va recycler l'eau ? Est-ce qu'il va mettre de la géothermie ? Quand il va faire de l'architecture d'intérieur, est-ce qu'il va vouloir refléter, donner un supplément d'âme dans son approche ? Parce que les gens qui vont acquérir un bien, que ce soit des appartements, des villas ou même des bureaux, ils veulent se sentir dans quelque chose qui les représente, qui favorise le changement climatique, etc. Et qui peuvent aussi favoriser un espèce de nouvel essor économique. Parce qu'aujourd'hui, l'économie verte a prouvé avec des matériaux qui ne sont pas forcément ce qu'on a l'habitude de prendre. Et donc, le design apporte d'abord une réflexion stratégique en amont, même dans la prise de décision d'un investisseur quel qu'il soit ou d'un fonds d'investissement ou d'un tour de table de plusieurs personnes pour créer une nouvelle donne. Donc, le design d'abord rentre en considération dans le mode de pensée et le facteur de réflexion jusqu'à son application au niveau de la création. Voilà. Alors, l'idée reçue d'une façon générale, c'est qu'on pense peut-être à tort que le design, que l'architecture d'intérieur sont réservés à une élite. C'est un besoin un peu sophistiqué et qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que les promoteurs qui peuvent être concernés, même le simple particulier qui est un intérieur qui veut le réaménager, il a besoin justement de faire appel à un professionnel. Quel regard aujourd'hui jetez-vous d'abord sur notre... quel état des lieux vous faites aujourd'hui de l'architecture d'intérieur au Maroc ? Oui, ça d'une part. Vous avez dit un petit mot du design également. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est dans quelle... Est-ce qu'on est dans une forme nouvelle de réappropriation de nos valeurs architecturales à travers l'architecture d'intérieur ou bien nous sommes dans un trend qui est mondial qui se veut moderne, moderniste et finalement on retrouve toujours les mêmes choses partout ? Je trouve que la question est bonne, merci. Le constat c'est qu'aujourd'hui on est de plus en plus nombreux en tant qu'architectes d'intérieur professionnels qui exerçons. C'est quelque chose qui est devenu... qui s'est démocratisé beaucoup plus qu'il y a 28 ans. La seule chose qui nous manque c'est qu'aujourd'hui il fait qu'on ait une organisation, une fédération où on aille défendre notre profession au sein du gouvernement qu'on ne laisse pas tout à chacun se porter le titre d'architecte d'intérieur parce que c'est ça le problème et qu'on puisse aussi... Aujourd'hui vous savez qu'on n'a pas d'organisation, on n'a rien. On n'a pas de syndicat, on n'a pas d'association, on n'a pas de fédération, on n'a rien. Au niveau légal on est reconnu, on s'enregistre, on peut exercer en tant que... Il n'y a pas d'ordre professionnel. Non, il n'y a rien. Donc aujourd'hui il est temps quand même de se poser la question. Il y a des pays voisins en Afrique qui sont beaucoup plus en avance, qui ont par province des organisations qui sont liées à un siège, ils sont reconnus beaucoup plus par l'État, par les organisations professionnelles. Donc en fait vous voudriez une reconnaissance. Il faut régir d'avoir notre métier. Il faut régir le métier, une reconnaissance. Il faut l'encadrer. Donc vous pensez que ce sont des choses qui sont à même de redonner une nouvelle impulsion à l'architecture d'intérieur ? Bien sûr, parce qu'on aura peut-être plus d'avantages sur un plan de vue social, sur un plan de vue mutuel, sur un plan de vue... D'accord, ça c'est votre organisation intérieure. Et le métier, on dira, on existe également. On existe également du fait qu'on est autorisé à exercer sans problème. Il nous faut une organisation si hyper important. Tout le métier est géré et fédéré comme les notaires, comme tout type de métier, je veux dire, c'est normal. Donc voilà, le constat, effectivement aujourd'hui, les architectes d'intérieur exercent, sont de plus en plus présents, font des... Un particulier peut aujourd'hui acheter un appartement ancien, il peut le retaper avec beaucoup de goût parce qu'il sait que soit c'est pour y vivre, soit pour le louer, il sait qu'en le retapant avec beaucoup de goût, avec du sens, en lui donnant un insufflant, un esprit, il pourra mieux le louer, soit pour un but touristique, je ne sais pas moi, Airbnb, je n'en sais rien. Donc ça permet de valoriser un bien ou c'est quelque chose qui est incontournable ou de mal patrimoine. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui des nouvelles Médinas qui sont en train d'émerger, qui ont envie de se positionner parce qu'il y a... Avec la... De nouvelles Médinas, c'est un peu antinomique. Une Médina pour moi, c'est ancien et elle est nouvelle. Elle est nouvelle par ça. Quand j'ai dit nouvelle, j'ai oublié de dire entre guillemets, pardon, merci. sa volonté de mieux se positionner sur le secteur du tourisme. Pourquoi ? Parce que Marrakech, c'est quand même la capitale du tourisme et aujourd'hui, on connaît très mal par exemple la Médina de Meknes, Tétouan, mis à part, on va tous au nord ou à Tiamoudabé parce que c'est la marque de la destination. Mais beaucoup de gens ne vont pas forcément aller se balader ou Fès aujourd'hui qui est une Médina qui est tentaculaire, qui est extraordinaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, en conceptualisant des projets, en travaillant avec des architectes d'intérieur, en collaborant avec les artisans, en favorisant les savoir-faire, en donnant un nouveau souffle tout en respectant cette âme qu'ont certaines des Médina ou Rabat aussi ou d'autres, c'est là où on pourrait apporter insuffler une nouvelle dynamique. C'est pour ça que j'ai parlé entre guillemets de nouvelles donnes des Médina plutôt. Voilà, donc il y a plusieurs typologies où on a parlé aussi avant d'entrer dans l'émission de pourquoi pas comment redynamiser les friches industrielles. Il y a beaucoup de bâtiments industriels ou de patrimoine industriel, des bâtiments qui sont quasiment fermés qui ne servent à rien et pourquoi ne pas avec la nouvelle politique des maires, des agences comme à Casa, par exemple, Casa Patrimoine, de dire voilà comment on pourrait donner un nouveau souffle à ces lieux. Donc d'en faire des lieux de vie. Des appartements, des ateliers d'artistes, des ateliers d'artisans, des start-upers dans l'artisanat ou dans le design et l'architecture intérieure, voir avec l'INDH comment aider des jeunes entrepreneurs et rendre ça plus attractif et pas que ça ne soit pas juste destiné à une élite qui a de l'argent mais que tout le monde puisse demain par exemple, on a parlé de cette grande usine ONE qui a imaginé demain des petits restaurants sympas où on pourrait avoir des jeunes entrepreneurs qui soient accompagnés ou que ça soit des cartes de menu complètement accessibles ou des gens qui ne soient pas réservés à une élite. Non, que ça soit accessible à tout le monde. Mais d'ailleurs, en parlant d'accessibilité avant d'aborder la dimension urbaine, votre échange est intéressant parce que j'ai capté qu'il y a deux aspects fondamentaux. Le premier, que vous aviez dit, que le design, quand il est devenu industriel, il a permis de démocratiser un certain nombre de choses. Et de l'autre côté, ce que disait Amine, c'est qu'il y a peut-être un problème de perception, notamment au niveau du Maroc. On perçoit le design et l'architecture d'intérieur comme étant quelque chose hors coût, qui dépasse notre pouvoir d'achat, que c'est réservé à une élite, etc. à tort ou à raison, ça dépend. Alors, ma première question, c'est votre argument est de dire que peut-être les gens ne devraient plus voir les dépenses relatives au design d'intérieur comme étant un simple coût, mais de les voir comme un investissement qui peut être amorti et rentabilisé par la suite, autant au niveau locatif qu'au niveau spéculatif pour revendre un peu plus cher. Et le deuxième élément, du coup, j'ai perdu le fil de ma réflexion. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et puis, le deuxième aspect, est-ce que c'est vrai que ça coûte cher par rapport au pouvoir d'achat des Marocains ? Est-ce que les promoteurs intègrent la dimension design et architecture d'intérieur en amont ou est-ce que c'est après la vente du bien que l'acquéreur va devoir aller chercher un designer pour l'aider à donner vie, à siffler une âme ? Donc, ces deux aspects-là, est-ce que le promoteur a intégré ça ? Ou ça commence ou pas du tout ? Est-ce que l'acquéreur est condamné à aller faire le travail après ? Je crois qu'on va faire l'émission avec ces deux questions. Je crois qu'elles sont bien costaudes. Moi, j'aime bien les questions parce que la première m'interpelle beaucoup parce que tout le monde, la première des choses, il est cher ou elle est chère tout de suite. J'aime bien le dicton marocain qui dirigea notre langue. Donc, les gens pensent savoir tout faire, s'autoproclament savoir tout faire et in fine, ils dépensent beaucoup plus. En regardant sur YouTube. Voilà. Et finalement, ils ont du goût. Au contraire, le promoteur ou l'acquéreur ou le particulier a du goût. Il y a beaucoup de gens qui ont du goût, qui lisent, qui voyagent, qui se documentent. chacun a le droit d'avoir du goût et d'avoir une sensibilité. Mais s'accompagner d'un professionnel, d'un professionnel, c'est quand même important. Et savoir aussi, quand on fait appel à une professionnelle et à un professionnel, de se documenter qui sait, est-ce qu'il a l'expertise, comment, savoir discuter avec lui, faire un interview ou une discussion, un rendez-vous, c'est un interview, discuter. Écouter ses besoins. Écouter ses besoins et aussi l'accueilleur ou l'investisseur, le promoteur particulier ou entité et aussi la capacité de se documenter, d'essayer de comprendre le métier, l'expertise de l'interlocuteur qu'on va avoir pour essayer d'être un petit peu au diapason dans le dialogue. Et voilà, donc je dis non. Au contraire, investir, travailler avec des vrais professionnels, c'est une valeur ajoutée à tous les niveaux. Par rapport à la deuxième question, par rapport à un investisseur, un promoteur, il y a beaucoup de promoteurs qui le font de plus en plus. Donc, ils font l'architecte et l'architecte d'intérieur. Il y a des architectes aussi qui ont la compétence au niveau de leurs agences de faire de l'architecte d'intérieur. Mais après, quand on visite, on en parlait avant le début de l'émission, il y a beaucoup malheureusement d'appartements pilotes quand on y entre. Finalement, qui est qui ? Qui fait quoi ? Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et on a envie, beaucoup de gens, c'est vrai, qui se transposent tout de suite et ils ont envie d'acheter l'appartement tel quel parce qu'ils se disent ouais, j'ai peur, est-ce que je vais savoir faire la même chose, etc. Il y a une appréhension mais effectivement, après, on se demande, on est chez qui, on fait quoi, quel est le produit, qu'est-ce qu'on vend ? Ça manque des fois de supplément d'âme, de signature. D'ailleurs, c'est bien qu'on parle des signatures, j'allais le dire, c'est que si on résume en termes de marques dans le secteur de l'immobilier, un peu comme dans les vêtements de la mode, les gens achètent une signature mais en l'occurrence, dans le cas du Maroc, la plupart voient la signature du promoteur. Ah, celui-là, il est sérieux, ah, celui-là, il est un peu frauduleux, etc. Mais peut-être que si on ajoutait, par exemple, si j'achète un appartement signé Hicham Lehlou, le promoteur est gagnant, je dirais également. C'est-à-dire qu'il ne vend pas uniquement la qualité et le sérieux mais il vend également une âme, c'est-à-dire un design, un concept avec l'appartement. J'aime bien la question, je vais rebondir tout de suite dessus. Effectivement, que ce soit moi ou il y a une consaille ou un confrère. Oui, je vous le dis plus le bouchon en disant que ne pas s'arrêter uniquement à payer des honoraires mais si tu utilises ma signature et mon image pour pouvoir me vendre en fonction de la notoriété, bien sûr, tout est relatif, graduel de tout à chacun, il va falloir négocier des royalties que pour moi aussi sur la vente, vous me donnez mes royalties sur chaque appartement vendu parce que vous, vous gagnez bien votre vie grâce à mon image et au travail d'excellence qu'on a pu apporter par rapport à l'approche, la méthodologie, l'expérience de vie qu'on va apporter, le mobilier peut-être qu'on va dessiner, des jolies salles de bain qu'on a pensées, favoriser notre artisane, notre industrie, aller voir des industriels du carrelage qui font peut-être des très bons produits ou les pousser à développer le design parce que beaucoup en parlent. Est-ce qu'il y a une réflexion en ce sens ? C'est-à-dire remettre, si vous voulez, au goût du jour des matériaux anciens qui sont typiquement marocains et les remixer avec le design par exemple ? Il y a cette réflexion, il y a cette envie. Par exemple, moi tout dernièrement, j'ai été nommé par la maison de l'artisan du Maroc pour être commissaire et scénographe et designer du pavillon Maroc au Salon et Delmobile à Milan. C'est la première fois que le Maroc participait. en avril 2023. Ça faisait en 61 ans que la première fois que le Maroc participe au plus grand événement de design au monde. Archie intérieure, design intérieur, tout ce qu'on veut. Énorme. Il y a eu un gros succès. Des très bons retours. J'ai été contacté par l'agence. Ils m'ont dit est-ce que vous pouvez nous introduire parce qu'an dernier, ils avaient écrit un article à l'occasion de leur 60 ans d'anniversaire. Ils m'ont choisi parmi d'autres designers. ils ont fait un portrait. J'avais été commissaire en 2018 avec les frères Campana sur le design en Afrique et le design en Amérique latine. On a monté une expo. Et donc, quand on commence à être reconnu par ces grandes plateformes si on peut dire du design mondial, moi je l'ai fait bien sûr avec grand plaisir parce que pour moi il était important d'aider humblement et efficacement de dire on a aussi des talents, on a des entreprises d'artisanat et le succès des rendez-vous. Donc, ce qu'on a voulu montrer c'est un travail collégial qui a été fait avec un maison en 6 ans cette combinaison entre le savoir-faire de tradition avec le design contemporain et ça, on sait le faire. Et je veux dire au niveau de l'architecture sur des appartements, des villas, on peut aller plus loin sur les hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont en construction. Il faut faire travailler nos compétences. D'ailleurs, à ce propos, il y a un phénomène de mode qui part des Etats-Unis et qui a englobé l'architecture d'intérieur notamment la question du minimalisme parce que tout à l'heure vous parliez du lien entre design et écologie c'est-à-dire le recyclage, etc. Mais également le minimalisme. C'est-à-dire le but n'est pas de bombarder l'appartement de meubles, etc. surchargés comme à l'ancienne mais plutôt d'avoir une forme raffinée de minimalisme moderne, etc. Alors ma première question, est-ce que le minimalisme a sa place au Maroc ? On est quand même attaché aux objets, à plein de meubles. Et deuxièmement, est-ce que notre artisanat est capable d'épouser cette démarche minimaliste en termes de motifs ? Bonne question parce qu'au fait quand on voit tous les grands salons et les grands événements plusieurs pays exportent soit leur designer à travers l'artisanat ou leur industrie ou leur service et tout, on va vers des choses qui sont adaptées au goût des marchés où on va. Les marchés récepteurs et aujourd'hui la plupart des choses qui sont exportées du Maroc vers ces marchés à forte valeur ajoutée on trouve ce supplément d'âme on sait que ça vient du Maroc mais c'est épuré c'est pensé et chaque designer ou entreprise d'artisanat ou design artisanat qui opère dans le secteur du design d'intérieur de l'archi d'intérieur parce qu'on en est en plein dans et de la décoration apporte pourquoi ? Parce que chaque créatif apporte son supplément d'âme lui-même à une démarche à un vécu et on va vers l'écologie on va vers des produits réfléchis et on peut apporter aussi on peut devenir un grand player au niveau du marché mondial parce qu'on a quand même on a des savoir-faire qui sont extraordinaires je veux dire et c'est dommage qu'on ne les retrouve pas dans des projets immobiliers quand on va sur les appartements pilotes ou les villas pilotes on trouve beaucoup de tant mieux on a une économie de marché c'est ouvert à tous les pays on a tout le monde de Mahabé chez nous on est un pays d'hospitalité même au niveau du business mais j'aimerais bien qu'on voit un peu plus de produits manufacturés de meubles designés par des designers des architectes d'intérieur qui créent du mobilier qui est fabriqué chez nous avec une qualité avec des normes il y a la possibilité de faire ça sans problème alors justement vous parliez de projets immobiliers tout à l'heure je remondais sur une question de Rachid vous trouverez aujourd'hui des projets immobiliers et on va mettre en avant la signature de l'architecte des fois c'est des architectes des stars de l'architecture et on va vous dire tel projet a été conçu par tel architecte ça devient un argument de vente fort mais vous ne trouverez jamais très peu en vous disant l'architecture d'intérieur a été portée par un tel ou un tel et l'idée de l'appartement témoin que les gens veulent acheter c'est aussi par un souci d'économie ils se disent il est déjà aménagé si je l'achète ça fait quand même des frais en moins parce que quand vous me parlez de designer moi je pense tout de suite à un coût élevé quand je parle je pense à Philippe Stark je pense à des choses à des pointures je me dis un designer ça va me coûter cher architecte d'intérieur qu'est-ce que ça va me coûter en plus mais effectivement comme l'a dit Rachid s'il y a le côté coût il faut voir aussi le côté opportunité pourquoi aujourd'hui l'architecture d'intérieur l'architecte d'intérieur n'arrive pas à se faire une place dans ce cercle vertueux parce que autant l'architecte lui est porté en avant autant l'architecte d'intérieur est caché derrière l'architecte mais il commence je l'ai dit tout à l'heure les questions se rejoignent un peu mais merci pour la question non l'architecte d'intérieur a de plus en plus sa place il est aujourd'hui sur le paysage alors pourquoi vous faites tous la même chose quand on rentre dans un appartement témoin de tel ou tel projet ils se ressemblent tous c'est la même tendance alors est-ce que l'architecte d'intérieur l'architecte d'intérieur est là pour suivre une tendance parce qu'aujourd'hui le consommateur veut ça on va lui donner ça on va lui donner du gris on va lui donner du beige on va lui donner des matériaux qui se ressemblent tous et finalement on essaye de toucher le plus grand nombre quitte à ne pas avoir d'identité mais des fois c'est imposé par le promoteur ah c'est imposé donc vous n'êtes pas libre non des fois on peut être libre mais ça dépend après il y a une question pas uniquement de budget mais de vouloir se positionner par rapport aux voisins je ne suis pas dans les méandres de la stratégie des grands promoteurs ou des petits je collabore d'ailleurs avec un sur Casa Enfabre sur une partie d'un projet ce du résidentiel ce du résidentiel donc mais il y a une volonté il y a une envie il y a une envie d'aujourd'hui de plus en plus d'associer à des signatures à des noms ça commence à germer mais on est quand même un pays par rapport au continent africain on est quand même cité en exemple il y a des projets qui sont quand même phares il y a des grands des superstars d'architecture qui signent des projets aujourd'hui qui sont des projets qui portent l'image du pays phare qui portent l'image du pays à l'international mais au niveau de notre marché local il y a beaucoup de talent et je défends ça et il y a une carte à jouer et puis il y a beaucoup de choses encore à faire après on a parlé des appartements on a parlé du village il y a le secteur d'hôtellerie qui est un secteur extraordinaire il y a une opportunité à faire travailler les talents à montrer que ça peut servir aussi de vitrine de tous les savoir-faire mais avec une manière contemporaine en insufflant notre supplément d'âme ou nos suppléments d'âme parce que si on parle d'identité marocaine elle est plus réelle si on prend le premier article de la nouvelle constitution le marocain est porteur de pleines civilisations amazires, africains arabes judéo-marocaines hisséniens haraouis méditerranéens etc donc on est plein plein de cultures à la fois si on s'est épuisé avec beaucoup de doses et de goût et ça dépend du vécu de tout un chacun que ce soit un acquéreur ou un promoteur ou un professionnel comme moi on peut apporter cette touche mais avec un vrai travail d'approche et de réflexion parce qu'il faut réfléchir ce n'est pas juste un trait un coup de crayon des plans c'est beaucoup plus que ça c'est comment apporter un plus pour que demain quand on rentre dans un hôtel j'ai vécu une expérience extraordinaire si je rentre dans un hôtel qui me rappelle un hôtel où j'étais à la Dubaï je n'ai pas gagné la partie je veux dire aujourd'hui même avant si on prend le secteur de l'hôtellerie où l'architecture d'intérieur et le design d'intérieur et la décoration jouent pleinement on s'est rendu compte que la standardisation des hôtels c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu limite on fait machine arrière on a envie de réfléchir l'hôtel on a envie que ça soit un lieu d'expérience on a envie d'y revenir on s'y sent bien le service est au rendez-vous les tenues sont réfléchies donc c'est un tour en fait c'est un tour mais oui on vend une expérience même quand on achète un appartement par exemple à Casa Enfa de tel ou tel promoteur on ne va pas juste que dans son appartement on arrive dans le lobby de l'immeuble c'est considéré comme un condominium comme on dit aux Etats-Unis c'est comme un lobby d'hôtel quelqu'un qui vous accueille il faut raconter une histoire vous allez checker un CD on vous annonce les portes elles sont traitées même carrément avec des cartes vignettes ou des serrures électroniques qui sont liées à une application dans le télé aujourd'hui maintenant on ne vend plus des appartements ou des maisons ils sont intégrés dans un ensemble puis il y a la domotique également et l'archive d'intérieur est intégrée dans un lieu d'une ville on vit dans un neighborhood dans un voisinage qui m'apporte telle et telle et telle solution alors mon bien-être tout à fait rassurez-moi Casa Finance City c'est un quartier nouveau qui est coçu etc est-ce que ça voudrait dire ou ça laisserait entendre que le design l'architecture d'intérieur n'est réservé qu'à une certaine caste non parce que moi j'aimerais bien voir peut-être que ça va vous faire sourire mais la notion d'architecture d'intérieur et de design même dans le logement social aujourd'hui pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est complètement évacué on va parler de 50 mètres carrés de 60 mètres carrés j'ai travaillé avec un promoteur dans le passé où l'appartement a 250 000 balles entièrement meublé entièrement signé c'est-à-dire la personne qui arrive sociale arrive et tout est signé tout est mais pris à la charge de qui ? du promoteur donc c'est du bénévolat du mécénat non c'est que son positionnement c'est ton positionnement stratège j'ai dit je voudrais sur le plan marketing c'est une belle carte de dire voilà le design est démocratique et bon on sait qu'on ne peut pas citer des marques à la radio et à la télé il y a une grande marque suédoise qui est là ils ont déposé un slogan que personne ne peut prendre au monde democratic design et le design et même un petit pattern je crois qu'ils ont dit ils disent ce qu'il fallait dire parce que quand on parle design on pense toujours que c'est réservé à quelqu'un non non c'est démocratique alors un objet il y a des objets qui sont aujourd'hui qui sont plus que des objets c'est devenu des services on prend le téléphone c'est un objet dans lequel il y a plein de services il n'y a pas plus démocratique qu'un téléphone à tous les niveaux cher pas cher un peu cher mais ça reste quand même accessible du part de son accessibilité par rapport au service qu'il offre une voiture n'importe quel niveau même une voiture à 100 000 dirhams aujourd'hui elle est aussi belle qu'une voiture à 250 000 bolles elle est pensée par des designers elle est interactive elle a des solutions elle est belle elle est esthétiquement elle est attractive donc aujourd'hui le design il est fait pour favoriser l'accessibilité aux services aux produits aux espaces au plus grand nombre au plus grand nombre donc c'est redevenu fondamental du point de vue du marketing que de l'intégrer le design peu importe la gamme du produit il a toujours été démocratique sauf que nous on le perçoit comme étant un espèce d'élément perturbateur alors qu'il ne l'est pas et même quand on parle aujourd'hui d'innovation qu'il y a même des montants extraordinaires qui sont développés par le gouvernement débloqués par le gouvernement pour l'innovation on parle de made in Morocco on parle de tout ça on parle jamais le mot design le design il est on ne peut pas ne pas parler de design c'est un facteur essentiel au développement humain à la croissance économique et sociale à l'harmonie et je vais revenir au logement social aujourd'hui il y a des gens à la région parisienne qui se battent pour avoir des appartements sociaux qui ont été pensés par Malay Stevens dans les années 50-60 ou par le Corbusier qui sont aujourd'hui des lieux de patrimoine on peut même si vous voulez planter un clou il faut aller à la mairie demander une autorisation aujourd'hui on voit les nouvelles villes les nouvelles périphériques qui sont développées je pense qu'il y a l'archi d'intérieur l'archi le design et ça repensait totalement est-ce que l'architecte d'intérieur peut sauver un projet qui est moche c'est-à-dire comment il fait c'est-à-dire qui est raté un projet le promoteur il se réveille il se dit j'ai été entouré par les gens qui ne m'ont pas j'ai loupé j'appelle les vrais professionnels pour rattraper le coup qu'est-ce que vous faites vous cassez tout ce qu'il y a à l'intérieur forcément si aujourd'hui les salles de bain si le hall d'entrée il est plus grand que le salon il y a un problème combien de fois on est allé visiter des apparts pour louer t'arrives tu trouves que le hall il est plus grand que le salon tu ne comprends pas il y a la cuisine je ne sais pas les salles de bain c'est là que vous intervenez je veux dire quand on pense les espaces l'architecture d'intérieur on pense l'échelle humaine les normes chaque espace doit avoir un minimum de mètre carré une porte on sait combien elle fait de hauteur après on peut faire une porte toute hauteur avec un poste une poignée de porte c'est un mètre dix il y a des normes nous on est régi par un livre les gens du monde de l'architecture à l'architecture d'intérieur par le Nefert c'est un livre qui est incontournable sans Nefert on ne peut pas travailler il y a des normes tout est normalisé et ça c'est des normes mondiales qui sont régies par des normes voilà donc aujourd'hui on ne peut pas dessiner n'importe quoi on ne peut pas faire un calpinage de sol ou de mer n'importe comment il y a une science on fait des plans pour faire un calpinage on sait que les chutes on les met à droite ou à droite ou à gauche aujourd'hui c'est une science comment on découpe le marbre comment on découpe le carrelage comment on fait des faux plafonds pourquoi on laisse une certaine limite entre les poutres en béton et la dalle pour pouvoir passer l'électricité les spots la climatisation on est constamment rappelé par un facteur essentiel c'est pragmatique on est tenu fonctionnel et d'abord technique comment tenir compte des facteurs techniques on travaille avec des bureaux d'études des bureaux d'ingénieurs des bureaux de contrôle parce que les choses normalement doivent être normalisées tout doit filer nickel droit c'est pas juste je crée pour faire plaisir non non il y a des normes il y a de la clim il y a l'électricité il y a les courants faibles les courants forts après une fois qu'on respecte les normes on peut se permettre des degrés de liberté même la domotique aujourd'hui il y a des domotiques qui sont hyper accessibles au plus normal tu as la domotique qui coûte je ne sais pas combien et l'autre qui est accessible enfin dès qu'on parle de technologie ça devient accessible mais c'est le concept qui coûte mais le concept c'est pas une question quand on paye un service un professionnel pour se accompagner c'est pour qu'il vous apporte des solutions tout à fait alors je te fais des plans de capillage pour économiser ci ou ça je trouve des solutions techniques esthétiques pour garder un standing même si c'est quelqu'un de particulier qui n'a pas forcément les moyens et lui dire au lieu d'aller acheter ce carrelage importé qui coûte cher on peut mettre du marbre il y a du marbre local qui est magnifique qui coûte moins cher que du carrelage importé posé donc il y a c'est juste la culture le professionnel est-ce qu'il a le bagage suffisant culturel technique et l'expérience pour apporter le maximum de solutions pour défendre son client mais c'est bien que vous le dites il faut défendre son client il faut le défendre son partenaire ça veut dire qu'il est attaqué si j'ai besoin de le défendre il peut être attaqué parce qu'il peut être s'il n'est pas accompagné il peut aller dans n'importe quel showroom être mal conseillé parce qu'il faut l'orienter non parce que si je l'ai bien compris il va dire pourquoi je vais acheter un carrelage marocain on va aller chez des industriels marocains du carrelage excusez-moi pourquoi ? parce qu'ils font l'effort en matière de design il y a une qualité c'est un bon gré c'est un bon ceci c'est un bon produit ou peut-être c'est l'occasion de les sensibiliser vous vous plaignez de l'importation et des concurrencés par des produits turcs investissez dans le design aujourd'hui quand on voit des produits sanitaires aujourd'hui on était les espagnols les allemands aujourd'hui on ne peut pas citer des marques il y a une marque turque aujourd'hui elle fait appel à tous les meilleurs designers du monde que même cette marque allemande ou espagnole font appel elle est positionnée parmi les grands leaders du monde ils ont investi dans le design ils font appel à tel designer ils ont développé le design studio ça veut dire le département design en interne pour développer leur collection ils offrent des produits accessibles au plus grand nombre mais design des directions du design recherche et développement voilà ça c'est recherche et développement je pense que c'est engineering complémentaire du design aujourd'hui il faut multiplier les directeurs de design au niveau de nos industries pourquoi pas notre artisanat pour apporter pour permettre à notre production d'apporter une valeur ajoutée des produits et des solutions accessibles au plus grand nombre mais si j'ai bien compris le designer compétent et cultivé doit non seulement être capable de répondre aux besoins du client mais être capable de s'adapter aux contraintes du client déjà si un client a un budget moyen ou un petit budget il ne va pas être chassé par le designer non je ne travaille pas avec toi non à partir de ton budget je vais chercher à l'optimiser parce que je connais différents matériaux qui coûtent moins cher au lieu de l'importer de là d'autres types de bois plutôt que tel type de bois etc non mais ça permet de casser un mythe c'est à dire que le designer ce n'est pas préfixe non non c'est quelqu'un qui est capable il est payé pour ses honoraires qui sont négociables et discutables comme tout honoraire on est tous dans le service après il peut vous faire économiser de l'argent il peut en perdre mais il y a même des livres que vous pouvez trouver dans des librairies ou sur internet vous avez 40 mètres carrés du coup mais sur 44 mètres en termes de solution maximum de rangement tout à fait l'intelligence l'espace de l'intelligence d'appréhender l'espace et même les meubles sont poursés de telle manière les polyvalents les polyvalents modulables elles peuvent se ranger une table de réunion on peut devenir une salle à manger l'ergonomie l'esthétique parce qu'on prend en considération le facteur humain nous l'humain il est plein de normes ses doigts ils ont des dimensions ses pieds ont des dimensions sa tête quand il pivote un bras il a un axe de rotation et tout ça nous on le pense quand on a besoin d'un espace est-ce que on a compris que l'architecte d'intérieur contribuait d'une certaine façon une sorte de mieux vivre est-ce qu'un particulier par exemple vous pouvez l'aider à la fois dans cette notion de mieux vivre mais également de mieux vendre parce que il peut ne pas être satisfait de l'aménagement de son aménagement ou son aménagement ne correspond plus aux besoins du moment est-ce que vous pouvez vous lui redonner cette dimension vendable pour son bien parce que souvent nous sommes attirés par des intérieurs avant d'être attirés par l'extérieur quand j'achète je suis je tombe amoureux de matériaux peut-être d'aménagement d'une pièce d'une chambre de placards qui sont bien faits que je me projette quelqu'un qui est dans une problématique de vente d'un bien immobilier ancien par exemple est-ce qu'il peut faire appel à l'architecte d'intérieur justement pour l'aider bien sûr bien entendu je veux dire encore une fois faire appel à un professionnel qui a une expertise et qui l'accompagne le coup n'est pas rébarbatif parce qu'il y a une idée quand même qui est celle que c'est pas démocratisé c'est quelque chose qui est réservé juste à une élite je pense déjà cette émission d'aujourd'hui elle le favorise à démocratiser à faire de la pédagogie si on peut dire donc celui qui sait pas vendre il y a certains designers d'intérieur designers architectes d'intérieur que nous sommes qui ont certains pas tous ce facteur stratégique moi j'ai une agence de design globale donc je fais avec mon équipe on développe des marques on fait du 360 degrés à partir du marque on peut développer un concept des produits c'est-à-dire tout on appelle ça à partir du problématique au centre on peut organiser tout un tas de solutions qu'on appelle du 360 degrés c'est-à-dire sur mesure toujours donc on peut aider sur un plan de vue stratégique à aider à mieux vendre parce que peut-être que ça peut être un particulier qui est un petit immeuble qui est fermé qui vient d'hériter ou qui n'a qu'un appartement qu'il veut revendre il voudrait justement optimiser il va faire appel à un architecteur qui va l'aider à mieux l'optimiser peut-être des fois c'est la peinture lui repeindre tel mur a telle couleur on sera dans la déco mais après il me dit oui moi je trouve que les salles de bain n'ont pas une taille après quand on touche aux salles de bain aux cuisines c'est un coût non il faut tenir il faut tenir compte du facteur technique il y a des gaines les gaines elles sont là donc c'est là où passent les tuyaux c'est soumis à autorisation de toutes les façons toutes les tuyaux sont reliés parce que c'est comme ça que c'est construit logiquement c'est comme ça qu'on construit donc on s'adapte on peut peut-être déplacer certains espaces donc ça peut demander des coûts des facteurs de coûts supplémentaires donc d'abord le diagnostic l'espace comment il est problématique technique et dire voilà les problèmes techniques si on fait ça ou ça en fonction de l'organigramme qu'on va fixer lui en fonction de ce qu'il veut ou il n'est pas clair qu'on peut écrire ensemble voilà un organigramme ou la comment organiser l'espace voilà on rentre il y a une réception il y a une cuisine il y a une bianderie il y a une chambre de personnel il y a un salon il y a deux salons il y a trois chambres il y a deux chambres on veut casser le mur entre deux chambres faire une grande suite j'en sais rien donc tout ça c'est des rapports assez besoin et finalement on discute avec la personne on se dit non finalement ce que vous pensez je pense n'est pas bon si vous demain vous le vendez quelqu'un a trois enfants et vous pensez que deux chambres en joignant deux chambres c'est un argument de vente qui n'est pas bon pour vous donc c'est là c'est un travail de collaboration c'est pas je veux avoir raison je vais imposer ce que je veux c'est ça c'est un travail de collaboration je dis toujours on défend le client pour qui on travaille le partenaire c'est un partenaire je crois grâce à lui en croissance et lui se développe grâce à moi parce que de toute manière on ne fait pas un design pour soi on le fait pour le client après on apporte son supplément d'âme il s'appelle à vous parce que vous avez un style qu'il aime bien où vous allez vous adapter à ses goûts tout en essayant d'intégrer subtilement votre style donc peut-être de lui montrer des perspectives qu'il n'a pas entrevues exactement des possibilités c'est un travail de collaboration et puis c'est un travail surtout de 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 croire en soi avant de croire aux autres et mutuellement c'est un travail de vraiment je crois en toi tu crois en moi il y a une relation aussi des fois amicale qui peut s'installer avec toujours le respect puis après si le résultat Inchallah est en rendez-vous ben après il est content elle est contente oui alors comme on est limité dans le temps peut-être qu'il est temps également d'aborder la dimension urbanistique oui parce que vous l'évoquiez tout à l'heure tous les deux il y a un problème relatif aux fonciers au Maroc autant industriel et professionnel que pour l'habitat notamment dans les grandes villes comme Casablanca Rabat etc mais en même temps autour de ces grandes villes il y a des déserts industriels abandonnés liés à eux-mêmes qui ne sont pas valorisés alors peut-on y voir une forme d'effet de vase communiquant c'est-à-dire que le désert industriel pourrait permettre de contribuer à résoudre la question de la rareté du foncier notamment en réinventant ces ruines industrielles en en faisant des lieux de vie vous en parliez tout à l'heure même aux Etats-Unis il y a eu ce phénomène notamment des artistes qui habitent dans des unités industrielles abandonnées mais retapées réaménagées et ça permet d'introduire du goût alors au Maroc y a-t-il un potentiel pour cela les mentalités sont-elles prêtes c'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui est-il prêt à habiter dans une ancienne usine ? écoutez tout dépend de encore une fois l'acquéreur ou par exemple les acteurs publics on a parlé de la mairie à Casa Casa Patrimoine et d'autres agences qui pourraient dire tiens avec l'usine UNE dont on en a parlé au début avant d'arriver à cette marque automobile allemande pour situer le bâtiment qui est magnifique c'est comment le transformer tout en le gardant diagnostic est-ce que les dalles sont encore bonnes est-ce que la dalle est supérieure au niveau de l'étanchéité parce que dès que l'eau commence à toucher le béton est-ce qu'il y a moyen de sauver si on casse la dalle comment on peut tout en gardant l'ossature sans la casser sans la dénaturer on peut faire des lofts des appartements des ateliers d'artistes des ateliers d'artisanat des petits restaurants accessibles et vous parliez des start-up c'est extrêmement important des pépinières d'entreprise c'est-à-dire et on pourrait favoriser le développement durable parce que c'est lui qui habite là-bas et qui a son bureau qui a son atelier il n'a pas besoin de prendre sa voiture et faire 45 minutes ou la saboteur un jour le tramway il passe par là je monte dans le tramway si je vais aller au centre-ville si c'est dans d'autres villes il y a des bâtiments dans différentes villes au Maroc qui sont magnifiques qui sont à l'abandon et qui malheureusement un jour ils vont être parce que malheureusement il y a un mauvais côté dans la spéculation c'est qu'il y a une voracité il y a eu beaucoup de hola dans la presse sur des villes comme Casa ou d'autres où des bâtiments ont été rasés pour construire des trucs qui ne ressemblent à rien et qui finalement c'était juste la spéculation parce qu'on veut de la rendre tant mieux mais si on peut faire de la spéculation intelligente de la valorisation mais si c'est des bâtiments qui sont publics qui appartiennent à des offices gouvernementaux ou des ministères peu importe qui peuvent dans le cadre du partenariat public-public sauvegarder en faire un nouveau lieu de vie accessible intéressant pépinière d'entreprise on peut créer des lieux magnifiques par exemple je parlais de Casas Voyageurs derrière il y a plein de petites usines de bâtiments fermés dans des villes comme Salé pareil il y a des déserts industriels on peut faire des petits boutiques hôtels des restaurants sympas des appartements mignons avec des matériaux locaux on peut faire plein plein de choses en tout cas l'appel est lancé ça valait le coup de le dire mais encore une fois et je l'avais dit tous les deux la rareté la cherté et le problème d'accessibilité c'est devenu très cher tout est devenu hors de prix voilà une solution mais des fois on se demande si la rareté et la cherté ne sont pas entretenues justement parce que comme vous avez parlé de spéculation etc on a devant nous des solutions mais jamais elle n'est parce que ça manque d'idées non je pense que les idées sont là mais c'est l'action qui manque donc il y a quelqu'un qui freine il y a des parties ou il y a des parties prenantes qu'on ne voit pas occultes et qui freinent justement la réalisation d'autres projets parce que à la limite comme vous vous dites c'est des immeubles qui vont rester comme ça à l'abandon jusqu'au jour où ils vont s'effondrer on va se dire c'est trop tard maintenant on va conserver autre chose un immeuble moche il faut juste avoir la capacité et l'humidité pour pouvoir écouter même prendre un café gratuit écouter quelqu'un qui vient juste vous donner des idées écouter prendre des notes dernièrement partie en Arabie Saoudite fin janvier j'ai été nommé l'année dernière envoyé spécial et conseiller président de la World Design Organization conseiller Afrique conseiller régional Afrique et région MENA Afrique du Nord Moyen-Orient Moyen-Orient j'ai essayé par tous les moyens de se sensibiliser de se dire pourquoi il n'y a pas une ville marocaine qui se positionne on ne vous écoute pas ou africaine il n'y a pas eu il y a eu une tentative au niveau de Casa mais je pense qu'ils ont un gros chantier il y a eu une volonté ils sont venus vers moi mais une volonté qui ne se traduit pas par de l'action ça reste un peu non mais il y a aussi des paramètres financiers autour de table c'est quand même compliqué à mettre en oeuvre oui c'est quand même c'est pas mais je salue l'effort qui a été fait de venir vers nous d'organiser une réunion virtuelle avec on n'était pas loin de 20 personnes c'est quand même bien et bravo et je lance l'appel pour les architectes d'intérieur les designers les entreprises qui soient liées ou pas liées au design à devenir membre de la web design pour porter la voix de notre pays notre continent et notre région et plus on sera présent plus on pourra se connecter au réseau et puis voir ce qui se passe dans le monde c'est hyper important donc voilà je voulais citer cet exemple comment l'architecture d'intérieur le design d'une manière globale l'architecture tout ce qui représente le design aujourd'hui on sait pas qui va gagner mais voilà en tous les cas nous avons cette information quand on a une jolie finale Allemagne-Arabie Saoudite qui promet un beau match une dernière question si vous permettez je parlais tout à l'heure de la Turquie qui est devenue une nation très avant-gardiste en matière de design est-ce que la Turquie a réussi à exporter un design avec une identité turque si oui est-ce que c'est possible que le Maroc également exporte un design avec une identité marocaine en fait l'identité est de facto identité quand on parle de pays c'est le nom le nom Maroc Turquie déjà ça porte toute une nation effectivement les Turcs qu'est-ce qu'ils font ça fait plus de 40 ans qu'ils ont introduit dans l'enseignement supérieur jusqu'au PhD ou jusqu'au doctorat le design on n'y est pas encore c'est-à-dire aujourd'hui des filières 100% design dans nos facultés publiques ou privées ça n'existe pas le design est toujours dans une école d'architecture et d'urbanisme déjà et par contre c'est un produit dérivé c'est introduit dans une globalité donc aujourd'hui il faut émerger le design comme étant des filières universitaires à part entière publiques et privées que ça soit accessible le plus grand nombre avec tous les métiers du design il y a des écoles privées qui font brillamment le design d'intérieur l'architecture depuis 30 ans 25 ans 40 ans qui font ça qui ont donné des talents qui ont produit des talents qui aujourd'hui exercent mais je pense pour venir à la Turquie pour pouvoir avoir des produits par exemple salle de bain ou des solutions salle de bain complète made in Morocco pas à nos crayons mais à nos investisseurs en fait ma question c'était est-ce que si vous me posez une salle de bain turque et une salle de bain italienne je fais la différence ou bien elles se ressemblent non on peut faire la différence du fait que la marque turque a une ADN a une philosophie a une politique de marque et elle travaille avec des designers qui viennent insuffler et renforcer le made in Turkey aujourd'hui si on veut faire ramener une marque marocaine un jour parce que les investisseurs il y en a partout l'argent il y en a on le trouve mais la volonté de dire design c'est innovation innovation c'est design on va investir dans une marque 100% marocaine africaine ou ce qu'on veut parce qu'on a quand même un des hubs les plus importants en Afrique il faut investir dans le design il faut monter une industrie aujourd'hui on l'a vu avec les voitures on est capable de le faire voilà il y en a une qui est complètement faite au Maroc l'autre qui a été designée par un grand bureau un grand bureau de design italien mondialement connu mais si on commence à faire ces démarches moi je suis directeur du design délégué d'une industrie marocaine dans le secteur du meuble solution tertiaire que vous connaissez donc il faut juste passer le cap et on y gagnera à 1000% peut-être que le blocage est davantage mental que financier et des fois il y a un petit complexe oui il y a un complexe voilà il faut dire voilà un complexe un complexe vis-à-vis de qui l'infériorité je sais pas j'ai l'impression que je pense qu'on a on n'a pas découvert récemment le design le Maroc c'est comme la lambra il fait de la prose la lambra la lambra la lambra c'est les mérinites qui ont fait tout le design intérieur voilà on a notre civilisation on a nos cultures on a nos savoir-faire depuis des siècles et des siècles et des siècles donc il faut juste que il faut dire wake up on a des talents il faut utiliser travailler avec ces talents pour créer de la valeur ajoutée de la croissance et de l'emploi et du développement humain et qu'on s'éclate qu'on puisse demain pourquoi pas avoir des salles de bain 100% designées chez nous et exportées dans le monde entier exactement des carrelages magnifiques qu'on trouve aux Etats-Unis on a deux îliges qui est magnifique mais on a l'artisanat mais qu'il faut développer encore plus avec le design design intérieur design humain global et aussi l'industrie qui a besoin parce qu'aujourd'hui on s'est positionné comme un pays aussi avec une vraie capacité à créer des surprises c'est vrai merci infiniment merci à vous j'espère vous revoir prochainement avec plaisir on peut trouver un autre sujet ah oui il n'y aura aucun problème avec plaisir comme d'habitude merci merci d'avoir copiloté avec moi le navire des pros de l'IMO et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous invite à vous abonner à la chaîne les pros de l'IMO à liker à partager et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci encore et j'invite à ceux qui ont des questions d'écouter l'émission je vous félicite pour ce que vous faites merci de suivre sur Instagram IchamkeleDesigner ou sur Facebook etc voilà IchamkeleDesigner on va le mettre en lien en description pour vous retrouver merci beaucoup merci à vous au revoir